Musique Abis du jour, bonjour, abis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce premier chef d'homme de la semaine. On espère que vous avez bien évidemment passé un très très bon week-end. Allez, on est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure aux alentours de 18h, on est à faire un tour du côté de vos programmes télé ce soir sur votre chaîne. Et puis nous on va démarrer tout de suite avec nos invités. Et quels beaux invités, un véritable poids économique que cette petite association qui vient ce soir sur notre plateau, tout simplement pour fêter un bel anniversaire. Puisqu'ils ont 20 ans, c'est l'année que l'on reçoit ce soir. Madi Wally, Dairani est avec nous, manager de Mamoudzou. Dairani, comment vas-tu ? Ça va et toi, Dom ? C'est que du bonheur que de te recevoir, mon Dairani. Bonheur partagé. Ça fait vraiment plaisir que de recevoir l'année, surtout que 20 ans, ça se fête. Ah oui, 20 ans, ça se fête. Voilà, tu n'es pas venu tout seul, on a Issoufi Moanje, c'est bien ça ? Oui. De l'entreprise, en fait c'est une boutique, c'est Boutique Moanje Fils qui se trouve à Wangani. À Wangani, oui. C'est bien ça ? C'est bien ça, merci. C'est un doucan ? C'est un doucan, une petite doucan. Donc vous avez vécu une aventure avec l'Adi ? Avec l'Adi, oui. Et avant d'aller plus loin, Dairani, on devait être avec ton directeur ce soir. Oui, on devait être, c'est normal, c'est M. Emmanuel Legrin qui devait être ici avec vous. Voilà. Mais il a eu un heureux événement. Un joli bébé. Voilà. D'ailleurs, on lui passe les félicitations. On félicite la maman. Voilà, la maman. Et puis on espère que tout le monde est en bonne santé. Voilà. Donc c'est pour cela que je suis là aujourd'hui parce que lui, il est en train de pomponner tout ce petit monde. Et c'est bien, on lui fait un gros clin d'œil et on l'encourage. Deux garçons, je crois. Voilà. Il va falloir qu'il travaille aussi au niveau des filles. Voilà, il faut le dire ça. Si tu nous écoutes. Dairani, 20 ans. Oui. 20 ans que l'Adi existe à Mayotte. 20 ans dans l'économie locale à Mayotte. Et quel boss ? Parce que ça n'a jamais arrêté de bosser. Jamais, jamais. Disons que 20 ans, quand vous dites, 20 ans, c'est quelque chose. Ah, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on vit tous les jours. C'est des rencontres, c'est des contacts, c'est des joies. C'est aussi parfois des peines. Voilà, des peines. Parce que quand vous voyez une entreprise qui n'arrive pas à se mettre debout, ça fait quelque chose de la voir disparaître. Mais en tout cas, 20 ans sur Mayotte à aider les plus nécessiteux à investir dans l'économie locale. Donc c'est vraiment quelque chose... Voilà, à créer des emplois, qui créent à leur tour des emplois. Bien sûr. C'est pas mal. En tout cas, un véritable poids économique. On a une idée, au bout de 20 ans, de combien de dossiers ont pu être traités par l'Adi ? En 20 ans, sur Mayotte, l'Adi a déquissé près de 9500 microcrédits. 9500 microcrédits. Ce qui représente à peu près 42 millions d'euros injectés dans l'économie locale. 42 millions d'euros. En 20 ans. Il suffit, on se répartage les 42 millions. Volontiers. Et donc, 42 millions qui ont été donnés à des gens comme Il Soufi. Comme Il Soufi, voilà. Alors prêtez, prêtez, soyons prêts. Il faut bien, il ne faut pas jouer sur les mots parce qu'il faut dire... Tout à fait, c'est pour ça que je me suis repris tout de suite. C'est des microcrédits et qui dit microcrédits dit qu'il y a un remboursement par la suite. Obligation de remboursement. Donc du coup, depuis 20 ans, c'est tout ce beau monde-là qui a été financé par l'Adi. Il n'y a pas de domaine, enfin tous les domaines sont concernés. Du commerce à la restauration, en passant par les services à la personne. Tout domaine qui implique un investissement qui peut avoir un impact sur l'économie locale est vraiment soutenu par l'Adi. Il n'y a pas de... Comment dire ça ? Il n'y a pas de métier type, il n'y a pas de zone interdite. Tant que ça respecte la législation locale, tout est finançable. Donc vous avez accompagné des dizaines, des dizaines et des dizaines de gens. Et il y en a qui sont toujours vivants, j'imagine, dans les familles. En fait, ce qui est plus, comment dire, surprenant, c'est que ce sont ceux qu'on entend le moins qui sont toujours là. À titre d'exemple, il y a des mamas qui ont été financées depuis la création de l'Adi en 97 à Mayotte. Et jusqu'à maintenant, leur Ducca existe toujours. Ce qui est devenu vraiment leur source de revenu principale. Et elles viennent encore régulièrement ? Voilà, elles renouvellent leur prêt, on va dire, tous les deux ans, en moyenne, trois ans. Parce qu'elles ont compris que c'est un vrai partenaire. Exactement. Et ce qui peut aussi être surprenant, c'est qu'ils ont cette niaque, cette volonté de s'en sortir, qui fait qu'ils veulent ne pas être lâchés par l'Adi. Et bien, la seule solution, c'est qu'eux non plus ne lâchent pas l'Adi. Voilà. C'est-à-dire, en remboursant normalement, en acceptant les services d'accompagnement mis en place par l'Adi. Tout ça fait qu'il y a des entreprises qui, jusqu'à maintenant, existent toujours. Il y en a qui se sont développées plus que d'autres, mais c'est toujours d'actualité. Et donc, elles reviennent régulièrement ? Régulièrement. En fait, en moyenne, là, j'ai commencé à parler des mamans. On va dire qu'en moyenne, c'est des renouvellements qui se font tous les deux ans. Il y en a qui le font plus fréquemment que ça, mais en moyenne, c'est deux ans, la date limite, pour qu'elles reviennent nous voir pour un autre prêt. Ce qui fait que ça leur évite souvent, j'imagine, tous les deux ans, ça évite les problèmes de trésorerie. De trésorerie, exactement. En fait, c'est ça. Pour ces femmes-là, c'est devenu une trésorerie parallèle. Ça permet de faire un gros stock. Là, deux ans, j'ai visé, mais il y en a, c'est tous les années qui reviennent. Il y en a, c'est chaque année, on les revoit. Et c'est avec plaisir que nous, on est là à les soutenir, à les aider au quotidien. Et puis, c'est un sacré coup de main pour l'entreprise. La dit donc, à 20 ans, on a vu passer pas mal de monde quand même. Dans tous les corps de métier. Dans tous les corps de métier. Il y en a qui nous ont marqués. Il y en a, jusqu'à maintenant, quand on les voit, ça fait plaisir d'aller dans leur magasin ou dans leur entreprise. Voir qu'ils ont commencé tout petit. Et maintenant, c'est vraiment des entités qui ont, par la suite, créé d'autres emplois pour d'autres personnes. Donc, c'est ça aussi qui nous fait plaisir chaque matin de se lever et de se dire, voilà, je vais faire un métier qui va aider d'autres à faire leur métier pour en aider d'autres. Issoufi, vous, vous avez créé votre Ducacan ? Il y a presque trois ans. Et vous l'aviez créé avec l'ADI depuis le début, non ? Non, non. Avant, c'était une peau de vente par rapport à MyTropik. Et j'ai fait pendant un an. Grâce à ADI, je connais ADI. Je suis passé là-bas. Et puis, il y a deux ans, là. Et là, ça a été un coup de pouce. Et puis, ça fonctionne, alhamdoulilah. Et que ça me permet aussi d'aller jusqu'à, de créer, pas toute seule, mais de créer une coopérative qui est à Mayotte, qui s'appelle Macodis du Calakueli. Donc, c'est avec ADI qui nous a poussé quand même à aller jusqu'à là. Jusqu'à la coopérative ? Oui, jusqu'à la coopérative. Il y a aussi la préfecture qui est à côté. Qui est accompagnée aussi. Qui est accompagnée parce qu'il nous a donné une... Il nous a donné une cabinet de conseil qui est à Macropole, qui nous a aidé à créer la coopérative. Et la coopérative, elle distribue qui, alors ? Juste le petit Ducca. On est 13 là-dedans. Les petits Ducca, oui. Donc, vous vous regroupez en coopérative pour acheter tous ensemble des sardines, du riz, du... Voilà, c'est pour... Et pour les avoir moins chers. Voilà, c'est tout ça. C'est pour faire montrer aux gens quand même que, même si on est petit, mais on pourra quand même changer l'économie de Mayotte. Bien sûr. Parce qu'on disait toujours, on nous voit toujours, le petit Ducca dit très cher. Et que, comme on se régroupait, et puis on voit quand même qu'on pourra changer les choses, d'acheter de meilleurs produits de qualité, en plus de meilleurs prix. Et c'était une des revendications de la vie chère. De la vie chère, oui, c'est, c'est, c'est... C'était d'avoir une centrale d'achat pour avoir, justement, des achats groupés, ce genre de trucs. C'est ça. Donc, 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 il suffit. Ça veut dire que, toi, tu te disais, ouais, moi, je vais ouvrir mon Ducca, tranquille. Et puis, t'on dit, non, il faut ouvrir aussi une coopérative. Du coup, vous vous dites, hop, au boulot ! Au boulot ! C'est tant mieux, hein ! Oui, parce que, déjà, pour voir... Mais c'est bien, c'est bien. Vous voyez que les gens, ici, on est tout le temps... Les petits Duccas, ils sont, comme il disait, mon conseiller, là, les petits Duccas, ils sont beaucoup à Mayotte. Moi, je vois, par exemple, à Wangani, quand c'est un petit village, mais quand je regarde, il y a quand même 39 Duccas. Ah, quand même ? Oui. Ah, ouais ! Et avec les 39 Petits Duccas, je ne pense pas qu'avec leur chiffre d'affaires, ça... Ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile. Et en plus, c'est vraiment Petits Duccas, c'est pas vraiment le... C'est parce que, quand on regarde, les consommateurs vont toujours dans la grande surface. Dans la grande surface, ils achètent le petit truc qu'ils ont oublié. Voilà, juste comme ça, s'ils ont le 50 centimes, on va aller voir de l'autre. Et que nous, on voit qu'avec le regroupement de MacOdys, ça nous permettra quand même d'aller... D'avoir des marches plus importantes. Des marches plus importantes, en plus de voir que le consommateur regarde, de changer le regard qu'ils ont actuellement. Tout à fait. C'est ce qui se fait en métropole, ça, en ce moment. Les grandes surfaces, les hypermarchés, ça y est, on commence à fermer des hypermarchés. Parce que le commerce de quartier est en train de refaire surface. Parce qu'on s'est rendu compte que d'aller passer une journée en grande surface, des fois, il y en a marre. Le parking, le machin, ça revient cher, etc. On n'achète pas toujours des trucs, etc. Et le commerce de quartier redémarre et c'est tant mieux. Donc, une belle opération, alors ? Oui, c'est une belle opération pour nous et pour le maillot tout entier. Mais alors, Issoufi, comment tu en avais entendu parler ? C'est quelqu'un qui, un jour, t'a dit que tu devrais aller voir l'Adi ? C'est comment ? L'Adi, je voyais avant l'Adi, la publicité qu'il faisait. Mais moi, je croyais... Tu en entendais ? Avant, je croyais toujours que c'était pour le moment du marché. C'est ça que j'avais pensé avant. Et du coup, on m'a dit, non, c'est pas ça, c'est tout le monde. C'est à partir de là que je suis allé. Et puis, Alhamdallah, ça m'a permis quand même de changer les choses. Bien sûr. Est-ce que tu as appris aussi des choses ? Parce qu'il y a le micro-crédit, ça c'est une chose, mais il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire qu'on nous explique pourquoi on paye des impôts, on nous explique pourquoi on paye des taxes, on nous explique les choses aussi. Oui, avec l'Adi, ils sont tout le temps avec nous. Surtout le conseil, ils ne nous donnent pas que de l'argent. Le conseil aussi. C'est une formation, le conseil ? Oui, oui. L'accompagnement gratuitement, quand je regarde. C'est un accompagnement gratuitement qu'ils nous font pour qu'on puisse quand même changer les choses. Parce qu'à Mayotte, on dit toujours, tout est cher. Et qu'avec l'Adi, je vois quand même que ça pourra changer les choses. Bien sûr, avec l'idée de la coopérative. Avec l'idée de la coopérative. Et qu'on demande aussi, surtout vous, le média, quand vous comparez le prix, de ne pas uniquement aller dans le grand surface. Il faut aussi regarder dans le petit Ducat. Parce que c'est à partir de là que le consommateur comprend quand même qu'il y a une différence. Voilà. Mais si vous allez uniquement avec les trois groupes qui sont à Mayotte, là, c'est... Et qui se partagent le marché. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi, Dairani. Parce que c'est vrai, il y a la finance, mais il y a cette formation au métier d'entrepreneur. En fait, je voulais juste revenir sur un contexte que M. Issofi a dit. C'est au niveau de l'accompagnement. quand il a parlé de la présence des conseillers de l'ADI à leur côté. En fait, il faut savoir que... Comment dire ça ? L'objectif principal de l'ADI, c'est certes le financement. Bien sûr. Mais c'est l'accompagnement avant tout. Donc là, cette année, ce qui va changer, c'est qu'on a... On va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle les clients ambassadeurs, dont M. Issofi fait un parti. En fait, les clients ambassadeurs vont aussi partager leur expérience ou coacher des nouveaux clients qui vont rentrer dans le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une nouvelle personne qui vient, qui veut crier, on va l'accompagner dans les démarches administratives concernant son parcours. Mais après, s'il a l'accompagnement et les conseils d'une personne qui est déjà dans le métier, qui est déjà à ses côtés pour lui fournir tout ça, il sera plus impliqué déjà directement. Donc c'est ça ce qu'on a mis en place cette année, ce qu'on appelle chez nous les clients ambassadeurs. Mais c'est donc, et je reviens sur ma question, c'est une véritable formation en même temps. Parce que c'est vrai qu'il y a cette notion de crédit et de financement. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, beaucoup de vos intervenants qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Exactement. D'où la nécessité pour nous d'accentuer nos formations sur, dès le début en fait, dès le début, une personne qui vient nous voir, il y a une première formation qu'on ait utilisé chez nous, le bien démarrer. Et ça recouvre vraiment toutes les notions de base qu'il faut savoir pour le chef d'entreprise. Surtout le métier de chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est quoi son rôle ? C'est quoi le rôle d'un chef de production ? C'est quoi le rôle d'un directeur financier ? Tous ces thèmes-là sont vus dans cette formation-là. Et ça met vraiment le porteur de projet dans le bon rail pour le début de son activité. Parce que sinon les factures s'empilent là-derrière. Et puis on oublie de déclarer de l'autre côté. Et puis un jour on dit... Et là ça s'échelle avec les amendes. Et puis après on oublie les échéances. On ne fait pas d'échéancier. On ne fait pas de rien du tout. Et puis on ne sait pas combien on gagne. On ne sait pas combien on perd. Et puis un jour il y a des huissiers qui arrivent. Et puis on vous dit qu'il faut fermer l'entreprise. Et tout ça... Donc pour éviter tout ça, c'est pour cela qu'il y a cette formation-là. Et aussi il y a l'accompagnement individuel. Mais ça c'est vraiment dans le besoin du client. Et ça c'est le conseiller de la DIC qui se déplace à domicile, dans le lieu de travail, pour réellement voir ce dont le client a besoin. Alors, l'ADI, 20 ans, bien sûr, on parlera tout à l'heure, parce qu'il va y avoir une belle journée. Ça sera jeudi 28. Ce sera d'un côté à la mairie de Mamoudzoué, de l'autre côté à l'auberge du Rampoint. Mais c'est aussi pas mal d'évolution. Oui. À part lesquelles on commence ? Allez, on va démarrer par Sada déjà. Par Sada. Parce que moi j'ai vu passer un communiqué, à un moment où vous avez lancé un appel à Crowfunding. Crowfunding. C'est-à-dire, on se met tous, on met tous 10 euros ou 20 euros. Ce qu'on peut. Ou ce qu'on peut pour aider quelqu'un. Et je vois là, Sada s'est ouvert, donc ça a fonctionné. Donc en fait, le principe de Crowfunding, c'était un appel de fin de fonds pour permettre de compléter le financement et l'ouverture de l'agence à Sada. Carrefour de Chicouni. Donc bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est bon, ça y est. Ça y est. L'agence est ouverte depuis déjà 3 semaines, je pense. Et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que toujours dans la politique de l'ADI, au Carrefour de Chicouni, voilà. Dans sa politique de délocalisation, mais aussi de proximité avec ses clients, on s'est dit, voilà, on avait une agence à Zumoni dans le nord, une à Chirongi dans le sud, une à Mamoudzou, et il ne manquait plus que le centre. Donc Sada, Chicouni, c'était notre noyau dur, on va dire, en termes de financement, de clients. Donc du coup, en s'implantant là-bas, on espère vraiment que ça va évoluer et que ceux qui ne connaissaient pas l'existence de l'ADI pourront se rapprocher plus tranquillement de cette agence-là. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que ce raisonnement, il y a plein de gens qui vont l'appliquer parce que si on pouvait aller à la sécurité sociale, tu vois, à Sada, ou à Zumoni, ou à Machin, si on pouvait aller aux impôts, à Zumoni, ou en Petite Terre, si les gens se rapprochaient de nous, il y aurait peut-être un peu moins de bouchons, quand même, sur Mamoudzou. Et puis on a autre chose à faire, quand même, quand on est patron d'entreprise. Quand on passe une heure dans les bouchons, ça déconcentre. C'est une heure de perdue. C'est une heure de perdue. Donc, alors, quatre points de rapprochement, donc, de nos... De vos clients. Voilà. Donc, du coup, juste les rappeler, voilà, il y a Mamoudzou, Zumoni, Chironghi et Chironghi. Pour le moment, Petite Terre, on n'a pas une antenne, mais on est là-bas tous les mardis. On a aussi la Petite Terre pour être en contact avec nos clients. Donc, on est... Oui, vous êtes à la mairie, il me semble-t-il. Vous allez... Maintenant, c'est tous les... Voilà, on va faire vraiment une visite sur le terrain pour voir les clients, essayer de discuter avec eux, aller directement dans leur lieu de travail pour vraiment être présent. Soufi, toi, Deboing a dit, tu vas à quelle agence ? À Sada. À Sada ? Oui, Chironghi. Pour toi, c'est nickel ? Oui, c'est nickel. Avant, c'était à Mamoudzou, mais comme j'ai ouvert la base, c'est... Vite à Sada, c'est beau, dans l'autre sens. Contre le... Il y a les bouchons dans l'autre sens, toi, tu pars à l'inverse. Voilà, c'est à l'inverse. Et tu gagnes du temps. Oui. Et comme disent les Américains, Time is money. Deuxième grande et belle nouvelle... Deuxième grande et belle nouvelle, c'est... Et celle-là, tu m'en avais parlé, et tu m'avais dit, oh, on espère, on croise les doigts, on espère, on espère. En fait, depuis le début du mois de septembre, le plafond de la Dix, qui était à 10 000, va passer maintenant à 15 000. Ah ouais ? Et ça, c'est dû à un appel de projet lancé par le gouvernement en 2016. La Dimaeut est la seule, on va dire, entité dans l'outre-mer à avoir eu un décret ministériel pour avoir le droit de prêter jusqu'à 15 000 euros. Ah ouais. Donc, exclusivité maoraises. Voilà. C'est sympa. Ce qui représente le besoin exprimé par les clients maorais dans ce domaine-là. Donc, du coup, ça a été attendu, c'est maintenant, c'est là. Donc, du coup, tous les porteurs de projet qui veulent se lancer et qu'auparavant, hésitaient parce que le plafond de la DIT est à 10 000, peuvent maintenant venir nous voir parce qu'on peut aller jusqu'à 15 000. par contre, il y a MTX et qu'on ne peut financer que les entreprises qui ont moins de 10 ans. Voilà. Sauf ceux qui ont plus de 10 ans, il y a l'autre solution qui est toujours à 10 000 euros, mais ceci, c'est financé sur des fonds propres. Voilà. Et puis, à 10 ans, il faut peut-être aussi après aller vers le système classique aussi, s'orienter vers d'autres modes de financement. et alors donc, ça, c'est effectif alors ? Voilà. Depuis le début septembre, on a la possibilité d'aller jusqu'à 15 000 euros pour un prêt à 10. Voilà. Vous, Yssoufi, vous aviez bénéficié d'un prêt ou de deux ou de plusieurs ? Deux. Deux. Deux ? Comme c'est presque trois ans, donc j'ai eu deux. Deux ? Deux, oui. Et le fait que ça passe à 15 000, ça, ça va être intéressant pour l'avenir ? Oui, oui. Ça sera vraiment intéressant. Oui, parce qu'on peut encore acheter plus. On pourra acheter plus et puis, ça nous permet quand même de faire changer notre petit Dukka. Bien sûr. C'est à cause de ça. Alors, aujourd'hui, le Dukka, donc, boutique Moindjefis à Wangani, on va bien le préciser et puis faire de la pub. Il y a combien d'emplois ? Non. Là, comme c'est une petite Dukka, je travaille moins. Donc, tu as quand même créé ton emploi. Oui, c'est mon emploi. Voilà. Mais l'avenir, pourquoi pas ? Comme on est rentré dans la coopérative, ça va nous permettre quand même d'aller jusqu'à embaucher deux employés. Oui, bien sûr. Alors, peut-être en temps partagé à plusieurs, mais en tout cas... C'est pourquoi on profite de faire appel au consommateur parce que c'est à cause d'eux. C'est le consommateur qui devrait faire de telle sorte pour que ça change. Parce que quand on regarde... Ça, je suis d'accord avec toi. Quand on regarde à l'époque... On doit avoir une démarche quand on achète. On doit aussi avoir une démarche sociale. Mais tout à fait. Et quand on regarde avant dans le grand... Ce n'est pas la peine de citer le nom, mais il y avait deux grosses... Non, je préfère citer Boutique Moindjéfit. Voilà. Le gros, il y avait un qui était en Petite Terre, un qui était à Cowenie. Le consommateur, comme il consomme beaucoup, aujourd'hui, tout le village s'implante. Bien sûr. Donc, c'est pourquoi on fait appel au consommateur de venir dans le Petite Ducca. Quand il calcule vraiment, il veut vraiment voir les choses, ils vont voir quand même qu'il n'y a pas de différence entre le Petite Ducca et le Gros. Mais tout à fait. Parce que quand on regarde actuellement, nous, on est 13 dans le... Dans le groupement. Dans le groupement. Et on est 13, il y a 16 magasins. Quand on regarde le prix, on est moins cher par rapport au Gros. Bien sûr. Mais comme le génie ne nous connaît pas, ça ne change pas grand-chose, quoi. C'est pourquoi on fait appel de consommateurs en même temps le média de faire comparaison le prix entre le gros et le petit. Vous allez voir quand même qu'il n'y a pas le photo. Donc, ce n'est pas la peine de déplacer, de faire des étragés longs et de passer une heure de temps d'aller dans le grand magasin et pourtant, juste à côté qu'on est tout le temps avec eux, qu'ils ne viennent pas jusqu'à... C'est pourquoi on fait appel de venir voir, changer le regard qu'ils ont actuellement qu'ils vont voir quand même que... Mais il suffit, toi, tu me garantis, ta vie a changé grâce à ça. Ma vie a changé grâce à ça, grâce à Adi, en même temps aussi de la coopérative parce qu'on a créé la coopérative il y a presque 9 mois qui existe à Mayotte. et aussi, ça nous a permetté d'aller acheter ailleurs. Bien sûr. On a fait quand même 9 conteneurs pour 9 mois et là, on est... Ah oui ! Donc, je vois quand même que ça a changé beaucoup de choses, nous et aussi le consommateur. Les 13 Dukas, ils sont... ils passent par l'Adi ? Non, il y a certains. Il y en a un. On est à 4 qui sont passés par Adi et les autres... C'est vrai que ça peut démultiplier les choses en imaginant que les 13 prennent 10 000 de crédit, ça fait 130 000 euros de pouvoir d'achat quand même. Ah oui ! Surtout maintenant avec le plafond à 15 000. Bah ouais ! Ah ouais ! Ça fait la toile d'araignée. Génial ! Génial ! Allez, on va continuer à parler de ces 20 ans de l'Adi, on va continuer à parler de ce crédit qui passe de 10 000 à 15 000, on va continuer à parler de cette 4ème Agence Ouverte et puis on parlera aussi de cette soirée anniversaire des 20 ans. On va continuer à en parler juste après un petit détour du côté de la pub. A tout de suite. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement avant de revenir à nos invités de l'Adi. tout à l'heure, à tout juste 19h sur KTV, et bien le retour du Grand Journal présenté par Sonny Chapsidine. A aussi, Bouanaé Djas aura son invité de la rédaction, il est de l'intersyndicale du Conseil départemental. On reviendra sur le mouvement de grève, bien évidemment. 19h35, premier temps de parole du jour consacré au sénateur Tani, réélu, il était l'invité bien sûr ce matin dans la matinale, 21h35, le deuxième temps de parole sera consacré quant à lui à Abdou Hariti qui revient lui aussi sur l'intersyndicale du Conseil départemental à découvrir donc ce soir sur KTV. Nous sommes toujours avec Issoufi de la boutique Mouanje et fils et aussi de la coopérative Makodi Duka Lakwelli parce que ça c'est important, vous l'avez dit. Et on reviendra tout à l'heure sur un petit comparatif de prix qu'on a fait. Moi je suis tombé par terre. Tombé par terre et c'est tant mieux. Et puis on est toujours avec Daigrani bien sûr, manager de la boutique Adi de Mamoutou. La boutique Adi. De l'agence. De l'agence. Allez, on va appeler ça l'agence. Daigrani, 20 ans, on pourrait s'endormir. On pourrait dire on a fait le boulot, on a injecté 42 millions dans l'économie en 10 ans, ce qui fait quand même 4 millions par an, ce qui n'est pas rien quand même. Et vous n'arrêtez pas ? Pourquoi ? D'où vous prenez toute cette motivation ? Disons que la demande est grandissante. Chaque année, la demande est là, les clients, les porteurs de projet nous sollicitent. Donc tant qu'il y aura cette demande-là, on ne peut pas l'ignorer. Donc du coup, à titre d'exemple, rien que cette année, là on est au mois de septembre, il y a près de 800 entrepreneurs qui ont été financés. Ah ouais ! Et on n'est qu'en septembre. Donc en plus, ça devient exponentiel. Plus ça va, plus ça grossit. Chaque année, moi j'ai connu l'Asie, je suis rentré à l'Asie en 2008, on finançait à peu près 600 personnes par an. Là, on est en moyenne dans les 1000 par an. Donc du coup, ça augmente, les besoins augmentent, la demande, elle est là. Donc du coup, tant qu'il y aura cette demande-là, nous serons là pour y répondre. Et quand on verra que ça commence à se décliner un peu, on ira la chercher. On ira titiller les porteurs de projet pour qu'ils viennent nous voir. On rappelle que l'ADI, c'est national. Oui, voilà, c'est national. On est présenté partout dans la France métropolitaine comme dans les autres dom-toms. Ce qui veut dire que la France aussi a des besoins. A des besoins, exactement. Donc ça sera toujours comme ça. Donc on n'a pas à avoir de honte. Il n'y a pas à avoir de honte à venir à l'ADI pour demander, pour s'en sortir. Non mais nous à Mayotte, parce qu'on a tendance à dire, ouais, c'est parce qu'on est loin, on est pauvre. Non, non, même en France, il y a des gens qui vont à l'ADI pour aller concrétiser leurs projets. Donc c'est pas parce qu'on va à l'ADI qu'il faudrait avoir honte de ce qu'on est. Non, non, au contraire. On est là pour créer des emplois, créer le futur de Mayotte et une économie saine parce que c'est les petites entreprises qui font une économie saine. Exactement. C'est pas les grosses qui peuvent plier du jour au lendemain le bagage et partir à l'autre bout du monde. C'est souvent les petites entreprises qui maintiennent l'économie d'un pays. Et Dieu sait que c'est important. On rappelle que vous avez 20 ans. Donc, ce qui nous amène à création en quelle année ? 1997. 1997. Oui. Il faut juste préciser que l'implantation de l'ADI à Mayotte est venue d'une mission exploratrice organisée par l'ADI Réunion parce qu'elle a été implantée à la Réunion en 1994. Donc, ils sont venus faire une étude voir si le concept allait prendre sur Mayotte et le contexte local favorisait vraiment l'implantation de cette association. Donc, du coup, ils sont venus en 1997 et depuis, on n'a pas cessé d'être présents, de s'améliorer, de se développer. et puis, quand vous dites, ça fait 20 ans qu'on est là et on compte bien y rester. Dis-moi, ça fait aussi 20 ans que les banques sont contentes ? Les banques, voilà, en fait, il faut savoir que l'objectif de l'ADI c'est d'amener, on va dire, ce qu'on considère comme le petit à aller jusqu'à avoir un crédit bancaire plus conséquent. Aujourd'hui, par exemple, si on accompagne M. Soufi avec, on va dire, 5 000 euros, le productif à nous, c'est que, en plus de ça, chaque année, son activité se développe et qu'à la fin, ses besoins augmentent. Et quand ses besoins augmentent et que nous, on ne pourra plus les suivre, là, nous, on leur rentra vers la banque. Et quand la banque verra que c'est une personne qui était financée par l'ADI, accompagnée par l'ADI, il a le sens et sait ce que c'est rembourser, on va dire, une dette, donc ce sera tu bénéfes pour lui et pour la banque. En attendant, c'est quand même eux qui financent aussi. Puisque vous, vous prenez des crédits en place de ces banques. Nous, en fait, on joue l'intermédiaire entre la banque et les personnes qui n'ont pas accès aux crédits bancaires. Ce qui veut dire que, par exemple, cette année, au lieu d'avoir eu 800 clients dans toutes leurs agences, ils n'en ont eu qu'un. C'est pour ça qu'ils ont doublement le sourire. Et que par rapport à des crédits, eux, ils auraient du mal parfois parce que le rapport banquier emprunteur, il n'est pas toujours... En fait, le plus avec l'ADI, c'est le côté social. C'est-à-dire, quand tu viens à l'ADI, il y a aussi ce côté-là qui fait que ton conseiller est présent pour toi. Il y en a qui nous appellent même le dimanche. Mais voilà, on est là. Et on les montre qu'on est là pour eux. Et c'est quoi le secret pour faire payer les gens comme ça ? Je dirais, c'est un bon accompagnement et une confiance mutuelle. C'est un suivi permanent. Un suivi permanent et une confiance mutuelle entre le client et le conseiller de l'ADI. À titre d'exemple, on est à 99% de taux de remboursement. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de déchets. Exceptionnel. En 20 ans. Exceptionnel. En 20 ans, on est là. Et si on est là, c'est parce que les clients répondent présent et ils assument et ils remplissent leur mission. J'ai pris un crédit avec vous. Ce mois-ci, j'ai du mal à payer. Qu'est-ce qui se passe ? Vous venez me voir, on regarde les comptes, on voit ce qu'on peut faire ? Exactement. Déjà, en fait, quand on a du mal à payer, la première des choses à faire, c'est de contacter son conseiller pour essayer de voir quelles solutions on peut apporter. Certes, le remboursement est mensuel. Tous les mois, on doit rembourser. Donc, du coup, c'est pour cela qu'il y a eu la présence d'une personne tierce qui se porte au garant sur le remboursement. si le porteur de projet n'a pas les moyens de rembourser cette personne-là est en soutien. Il est caution. Voilà, il est caution. Il vient en aide pour honorer cet engagement-là. Donc, du coup, on peut être en difficulté de paiement, mais ce n'est pas pour cela qu'on ne doit ne pas venir à l'adis ou qu'on doit se cacher. Au contraire, c'est un dialogue. Voilà, venez voir votre conseiller et puis après, avec la caution, on va trouver une solution pour que le paiement mensuel se fasse. Il y a des périodes difficiles. il suffit, quand même. Oui, c'est la vie. C'est la vie. C'est toujours comme ça. Des fois, il y a une période difficile. Ah oui, ce mois-ci, je ne vais peut-être pas y arriver. Allô, l'a dit ! Alhamdoulilah, je remercie toujours Dieu parce que pour moi, ça va. Mais je sais qu'il y a des gens quand même qui ont des difficultés de payer des fois. Mais comme il vient de dire, il y a toujours de consensus pour qu'on puisse quand même payer. Est-ce que maintenant, tu as encore d'autres projets ? Est-ce que tout ça, tu as donné confiance en toi ? Est-ce que tu as déjà d'autres projets de dire, tiens, et si j'allais un peu plus loin ? Oui, je l'ai, ce n'est pas moi seul. Surtout quand je parle pour le Macodis. J'imagine qu'il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées parce qu'on voit quand même neuf mois, on voit quand même la réalité des résultats. donc j'envisage quand même d'aller vers un autre roi du Mounier parce que comme c'est là-bas... Ce qu'il faudrait c'est qu'on trouve qu'il y a un truc pour vous repérer Macodis. Oui, parce qu'on veut que toute Mayotte voit quand même qu'il y a... Et aussi, ce n'est pas nous seuls. Là, on est 13 mai et l'avenir, on onnerait quand même qu'il y a tout le petit qui vient adhérer à Macodis. Mais pour l'instant, on ne pourra pas parce qu'on veut que ça soit évolué d'abord le 13 là pour que ça tire les gens de venir adhérer. C'est ça. Ce qui pourrait amener parce que ça, on pourrait presque voir une chaîne de magasins derrière. Disons que l'idée qu'ils ont eue de crise coopérative, c'est une idée qu'il a dit depuis longtemps à l'étudie pour mettre en réseau ce qu'on appelle chez nous la mise en réseau. C'est-à-dire chaque domaine d'activité peut s'unir pour s'entraider. Que ça soit là, ils s'unissent pour acheter ensemble en cours pour vendre. Mais il y aura aussi l'idée de, par exemple, à chaque personne présente dans cette coopérative, s'ils peuvent travailler eux ensemble. Un pêcheur avec un restaurateur, par exemple. Tout à fait, en complémentarité. Exactement. Donc ça, c'est aussi une idée qui... Avec les agriculteurs. Exactement. un agriculteur qui livrerait la coopérative. Exactement. On a mis ça en place. Ce n'est pas encore commencé parce que moi, je suis parmi l'administratif qui sont là-dedans. On était allé voir la coopérative qui est des agricultures qui est à Combani. On va mettre ça en place. À Copac. À Copac, oui. La Copac. On va mettre ça en place. Qui fonctionne en coopérative aussi. Qui fonctionne en coopérative. Qui vont travailler avec nous. Donc ça, on va changer quand même de choses. Ça pourrait créer une chaîne de magasins. Voilà. Un mis en réseau. Qui s'appellerait Macodis et qui communiquerait aussi, qui pourrait faire de la pub parce que quand on est tout seul à faire de la publicité à la télé ou à la radio, c'est cher. C'est cher. Mais si on est 18, 19, 20 et qu'on se partage tout ça, c'est nettement moins cher. C'est vrai, oui. Et ça permettrait de faire savoir que les couches sont nettement moins chères chez vous. C'est moins cher chez nous par rapport aux gros qui sont là. Alors, on ne va pas dire la marque mais en tout cas, il y a des couches en grande surface. Elles sont à 27,95 euros. 95. Et chez vous, elles sont à 14 euros. À 14 euros. Il faut en parler à Manu. Maintenant qu'il a un petit bébé. Moi, je vais tirer des bossés chez toi. Je l'avais parlé au niveau de... C'était au niveau de juillet. Je l'ai parlé parce que quand on était là-bas, il achetait dans le grand. Je l'ai dit à partir de maintenant, il faut changer le regard parce qu'on est là, on le vend moins cher. Manu, on prend du crédit chez toi, alors toi, tu viens prendre des couches chez nous. 20 ans, jeudi 28. Oui. Ça va se passer comment ce bel anniversaire ? Donc, jeudi 28 septembre, l'ADI organise et fête en même temps ces 20 ans. Ça va se organiser et ça va se dérouler sur deux temps. Il y a un temps, on va dire, consacré aux conférences, à la rencontre, avec les partenaires, avec les porteurs de projets, avec les clients, les banques, les politiques, ils peuvent venir, les politiques. On parle d'économie. L'économie locale, c'est aussi politique. Excusez-moi. Ça sera à la mairie de Mamoudou, à partir de 17h, 17h30. Donc là, il y aura la mairie, le conseiller départemental, les banques, la Bred, la CDC, tout ce monde-là va intervenir. Il y a aussi, à noter, la présence de notre directeur général de l'ADI national, plus le directeur des études à l'ADI qui vont venir pour vraiment montrer leur soutien à l'ADI qui sont présents pour tout le monde. Donc du coup, après, il y aura aussi, le deuxième temps, ça sera un petit dîner, un cocktail dînatoire à côté pour permettre vraiment de remercier tout le monde, les partenaires, les clients, l'équipe de vie. Et continuer à parler dans d'autres conditions. Exactement. Mais c'est toujours des moments de réseau quand même. C'est l'occasion aussi parce qu'on a invité, la plupart de nos clients sont invités pour venir rencontrer, se rencontrer déjà, mais aussi rencontrer les partenaires qui seront présents. Dairani, on le voit avec Issoufi, Issoufi il y a 3 ans et Issoufi aujourd'hui, je suis sûr que ce n'est pas le même. Ouais, je pense que on l'aurait vu, enfin, si on l'avait invité il y a 3 ans il y a 3 ans avant qu'il rencontre la dix. On aurait fait un reportage sur son magasin. C'est le jour et la nuit. C'est pas le même. C'est le jour et la nuit. Oui, oui. Aujourd'hui, il a un grand sourire. Il a fondé avec ses collègues une coopérative. T'aurais jamais imaginé ça il y a 3 ans. Oui, j'ai... Vous deviez vous dire oui, il faudrait, il faudrait, mais... Mais oui, on était... Moi, mon rêve c'était ça parce qu'avant quand j'ai ouvert ça à Wangani, le petit Dukas, j'avais parlé à certains Dukas de faire regrouper pour une série uniquement à Mayotte pour acheter le boisson canette par palette parce que par palette il change mais c'est pas une grosse chose et que il n'y a pas un qui a voulu se rentrer. Moi, j'avais quand même l'intention d'aller jusqu'au bout aller plus loin mais aujourd'hui je dis Alhamdulillah avec le coopératif on compte vraiment beaucoup pour le coopératif et le coopératif compte sur nous parce que c'est nous qui achètent dans le coopératif et en même temps le consommateur aussi vont voir quand même qu'il y aura du changement juste pour vous le média d'être à côté de nous et qu'on va voir que Mayotte ça va changer on ne va pas dire la vie est chère à Mayotte Alors écoute moi je te l'ai déjà dit hors antenne tout à l'heure Makodis ils sont invités bien sûr ici Makodis du Calakueli voilà venez quand vous voulez venez nous parler de votre expérience venez nous parler de vos prix qui sont meilleurs que dans la grande distribution venez, venez, venez la porte vous est grande ouverte il n'y a aucun problème tu peux le dire à tes amis qui nous regardent même s'ils nous regardent venez, venez, venez on en parlera toujours vous amenez les produits même s'il faut on en parlera donc c'est jeudi rendez-vous à 17h donc à la mairie de Mamoudou voilà rendez-vous à 17h à la mairie de Mamoudou il y aura aussi une exposition photo digitale des clients de l'Adi il y aura un film pour enfin un film pour les témoignages des clients et des partenaires de l'Adi et il y aura aussi chose on va dire événement phare c'est qu'on sera aussi en direct sur Facebook sur la page Facebook de l'Adi ça sera en fil continu où les événements qui se font les invités qui arrivent seront vus en direct donc allez on va commencer à donner les adresses www.adi.org bien sûr ça c'est le site on a la page facebook adi.mayotte on a le 0269 61 0000 et puis on va s'arrêter là on a tout plein d'autres choses encore vous êtes un peu partout 10h enfin disons que là même là au mois d'octobre on a un événement qui se prépare du 9 au 13 c'est la campagne sur l'entrepreneuriat au féminin qui va se dérouler un peu partout dans l'île on sera à Mamoudzou à Kauény à Chironghi à Pamandie dans le quartier de la Vigie on sera à Kungou à Mtsingamouji on sera un peu partout et ça ce sera donc du 9 au 13 au 13 octobre il faudra revenir nous en parler éventuellement faire un petit plateau avec plaisir qu'est-ce que l'on n'a pas dit d'autre qu'est-ce que l'on n'a pas dit d'autre qu'est-ce que vous dites toujours oui ah la Dima dit oui si si on dit toujours oui d'ailleurs c'est la campagne de mois d'octobre qui s'intitule la Dima dit oui donc du coup mais axée sur l'entrepreneuriat féminin donc on dit oui aux projets qui sont vraiment bien ficelés même si c'est pas même si c'est juste une idée mais en venant à la Dima on peut vous accompagner pour que cette idée là se concrétise donc on dit oui à tous les projets on rappelle que qui peut le plus peut le moins j'imagine que maintenant que vous pouvez aller jusqu'à 15 000 si j'ai pas besoin de 15 000 je peux quand même aller vous voir oui ça veut pas dire que si j'ai besoin que de 3 000 voilà ça ça va pas changer l'objectif principal de la Dima les missions de la Dima n'ont pas changé il y a juste le plafond qui a augmenté mais si vous avez besoin de 1000 euros 1500 euros 2000 euros 3000 euros vous êtes le bienvenu et des fois ça fait le jour et la nuit dans une entreprise on a vu qu'il n'y a pas de secteur on vient même avec son idée tout simplement tous les domaines d'activité sont les bienvenus même une idée on peut la concrétiser avec l'accompagnement des conseillers qui peuvent vous amener à ce que cette idée là se transforme en projet et ce projet là en activité donc du coup n'hésitez surtout pas à venir nous voir faites comme messieurs suffisent n'ayez pas peur de venir voir la Dima ou comme les 800 de cette année qui sont déjà venus pousser la porte et qui ont eu un oui voilà parce qu'elle a dit oui voilà boutique moins de g et fils ça veut dire qu'il y a un fils qui va prendre la relève derrière il faudra en prévoir un deuxième il faudra qu'il y en ait un pour le papa et puis un pour le fils oui d'ailleurs là-bas c'est eux qui tiennent la boutique comme je ne suis pas là c'est eux qui tiennent la boutique donc on voit quand même qu'ils s'appliquent là dessus bien sûr et puis sait-on jamais c'est peut-être leur emploi demain j'ai pris un exemple il y a un magasin qui est à Mayotte depuis longtemps le père est mort mais on l'appelle toujours parce que si je peux je me permette de le dire Balou il n'est pas là c'est Sabdar qui est là mais il est toujours Balou mais c'est Balou c'est le nom bien sûr bien sûr qui remercier est-ce que vous avez des remercions j'imagine l'Adi bien sûr je remercie l'Adi je remercie l'Etat la préfecture qui nous a aidé pour créer la coopérative et aussi tous les membres de ma code 10 et le consommateur parce que j'aimerais bien qu'ils changent leur regard comme c'est la première coopérative à Mayotte qui est avec coopérative de boutique de proximité de proximité donc ça c'est une grosse chose qu'on devrait je pense même à l'araigno peut-être ils vont ils vont faire la même chose parce qu'ils ont vu Mayotte qu'avec ça comme l'Etat il nous a même aidé il nous a donné une subvention là-dessus donc ça ça va changer beaucoup de choses j'ai regardé hier avec le le groupe le de sénateurs qu'on a voté ils parlent toujours la même langage ils disent qu'il faut se regrouper donc nous vous ne les avez pas attendus nous on n'a pas attendu de ça on s'est régroupé déjà et qu'on demande tout le consommateur regarder changer le regard on est tout le temps avec eux c'est pourquoi on l'a dit on a mis le slogan de Duka la Kuehli le Kuehli ça vaut beaucoup de choses là-dessus eux ils comprennent parce que comme ils ont des maoris ils comprennent le mot Kuehli on est tout le temps avec eux 24h sur 24 venez dans notre petite Duka il y a des adresses internet peut-être déjà sur la coopérative pas encore pour la coopérative pas encore parce qu'on vient de démarrer de démarrer on n'est pas encore par contre pour moi j'ai mis un service avec mon numéro il y a deux clients qui m'appellent je viens avec la carte bleue on paye sur place ils se déplacent livraison à domicile domicile gratuitement mais ils vont loin c'est ça le service que je l'ai mis chez moi c'est comme ça numéro de téléphone alors il faut le donner le numéro c'est 07 91 52 07 91 52 si vous êtes du côté de Wanganik que vous n'avez pas envie de faire vos courses parce qu'il pleut j'ai pris Wanganik deux fois je vais jusqu'à Sata parce qu'il y a des gens qui viennent de là-bas aussi et tu as complètement raison qui viennent acheter chez moi oui ils appellent ils appellent et puis moi je me déplace avec leur s'ils veulent payer en espèces ou une carte bleue mais pour de loin comme ça je préfère le carte bleue au lieu de payer en espèces vous voyez que Mayotte ça change donc c'est un service que je l'ai mis depuis deux ans et qu'alhamdoulilah ça fonctionne j'aimerais bien que ça augmente plus de ça D'Agrani qui remercie ? il faut avant tout moi je tiens avant tout à remercier les portes de projet les clients de l'ADI sans qui l'ADI ne serait pas là depuis tous ces 20 ans remercier mes collègues du boulot qui sont tous très à l'écoute des clients remercier les partenaires de l'ADI parce qu'il faut savoir aussi que l'ADI c'est pas que l'ADI il y a aussi des partenaires il y a l'Etat avec la directe et le FSE il y a le conseil départemental la mairie de Mamoudou la mairie de Congo la communauté de communes de Petite Terre qui cette année nous ont aidé sur nos missions sur l'organisation le partenariat qu'on va mettre en place avec eux remercier aussi la CDC la FD la Bred la Caisse le Clé d'Agricol tous les financeurs de l'ADI et adresser un petit mot au directeur de l'ADI comme vous l'avez dit au début de l'émission qui a eu un petit garçon un beau bébé voilà depuis vendredi et puis voilà www.adi.org ou alors sur Boubou vous allez sur adi.mayotte on rappelle 0269 0261 0000 et puis sinon vous êtes basé au 5 rue de la pompe à Mamoudou c'est vers la sécurité sociale par là me semble-t-il voilà on a tout dit on a tout dit bon anniversaire donc on a rendez-vous jeudi 28 à partir de 17h à la mairie de Mamoudou beaucoup plus beaucoup plus affinité après à l'auberge du rond-point on rappelle le rendez-vous semaine du 9 au 13 octobre la semaine de l'entrepreneuriat au féminin est utilisé cette année l'ADI m'a dit oui ouais l'ADI m'a dit oui c'est génial et puis et puis et puis et puis et puis ce passage de 10 000 à 15 000 euros à 15 000 euros voilà et la nouvelle agence à Chiconi et l'agence de Chiconi donc basée du côté de Sada on a tout dit Dairani tu reviens quand tu veux avec des bonnes nouvelles comme ça pas de soucis alors on n'attend pas 20 ans non t'inquiète voilà on passera avant en octobre j'espère en tout cas merci Dairani merci à toi il suffit courage pour la suite on ne perd pas le sourire on ne perd pas l'envie d'entreprendre on continue comme ça on y arrivera merci c'est promis allez on rappelle que c'est la boutique Moindje fils du côté de Moangani que c'est la coopérative Makodis Duka La Coeli et ça c'est important et que les couches ne sont pas chères chez eux voilà allez on se retrouve demain même lieu même heure comme invité on aura man on va parler d'une semaine autour de la non-violence ce sera à découvrir demain ainsi va la vie on vous embrasse salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz